Musique Peuple de Berrier, comme à peu près à chaque fois, je vais commencer par présenter les excuses de la conférence pour ce que l'on peut appeler une sorte de grand bordel, en pire que d'habitude, il faut bien le reconnaître, avec ce système de pré-inscription qui ne sont pas des inscriptions, mais un peu quand même, mais en fait, on apprend que si vous n'êtes pas inscrit, vous ne pouvez pas rentrer, je ne le savais pas, je l'apprends. Voilà ce que ça donne, mais le principal, c'est que vous, au moins, vous soyez là. Bravo à tous, car ça n'a pas été facile pour tout le monde. Pierre Sauve ! L'excellent Pierre Sauve est là, je crois avoir commis une erreur. Je donne rendez-vous au Peuple de Berrier un samedi soir, samedi, c'est festif, on va dire, on se dit, on va voir quelqu'un d'un petit peu rigolo, et j'ai entre les mains le CV de Pierre Sauve. Je vous le résume, Pierre Sauve a 25 ans et rêve d'être notaire. Et puis au milieu de ce CV, au milieu de ce CV de petits notables de Provence, dont la seule lecture suffirait à pousser au suicide un régiment de joyeux lurons un soir de fête, un peu comme vous ce soir, Pierre Sauve fait du Krav Maga. Donc je précise qu'il est donc le sport de combat de l'armée israélienne. On est sur quelque chose de relativement violent. Alors Pierre Sauve faisant du Krav Maga, c'est un peu comme si Emmanuel Debranche nous disait qu'il allait travailler. Personne n'y croirait. Soyez comme votre vie, soyez comme votre CV, soyez vous-même, Pierre Sauve, soyez décevant. Peuple de Berrier, ceux qui vont mourir, vous saluent. Oui, il s'agit bien d'une mise à mort sous vos yeux ébahis et sadiques. Pourtant, il y a quelques semaines encore, j'aurais pu espérer l'indulto. Ainsi, j'aurais pu sauver mes deux oreilles, voire ma queue, trophée que les matadors de la conférence risquent de remporter. Alors que je me rue dans l'arène, je vois les fanfares, les barrières et les gens autour. Est-ce que ce monde est sérieux ? Corrida, prêtrise, casse-tête, chinoiserie, maréchal nez, vous faites, monsieur Sauve, avec votre discours, comme certaines femmes font avec leur lave-linge et comme certains angles font avec leur femme. Vous le bourrez trop. Mais voyons, monsieur Sauve, que croyez-vous que ces 400 personnes soient venues écouter ce soir à cette heure tardive ? Oubliez-vous que la guerre, 800 personnes pour pouvoir pénétrer dans la salle ont fait la queue. Tu m'as fait penser à certaines installations d'art contemporain qui, malheureusement, trop en avance sur leur temps, sans doute, ne trouvent pas complètement leur public. Chers amis, merci de vous être réunis ce soir pour rendre un dernier hommage à Pierre, sauf qui peut. Prenez la main de votre voisin, allez-y, allez-y, même vous, madame le bâtonnier, allez-y, et communion. Quand je pense à Pierre, je pense à un homme mi-debrante, mi-poulpe. Il nous a fait ajouter d'une chose, il nous a dit « Toutes tâches s'enlèvent ». Au bout de la moitié de son discours, je me suis dit « Est-ce vraiment sûr, c'est-ce que... » Je n'étais pas si sûr que ça. Voyez, faire venir ici tous les avocats parisiens, bien à l'abri dans leur cabinet du triangle d'or. Les faire venir ici, entre Stalingrad et Crimée. Certains ont même pris leur passeport. Vous voyez que c'était l'avocat dans les cités. Je me rends compte que c'est l'avocat dans la cité. Mais, malgré tout, merci. La soirée n'a pas été si mauvaise. Grâce à Pierre Sauve. Ah, Pierre Sauve, qu'il est bon d'être surpris par la médiocrité. C'est long. 25 minutes de silence. Surtout lorsque l'on devine que dans la pénombre, il y a 450 personnes qui attendent et qui s'ennuient. Pierre Sauve. Pierre Sauve, je considère que tu es responsable. Tu es responsable du moment que nous avons tous partagé. Tu es responsable du fait que David de Stefano, lui-même, se met au bout d'un moment à être devenu vulgaire lorsqu'il n'est pas du tout. Et moi, quand je vois qu'au premier rang, il y a deux tout petits enfants qui doivent avoir 6 ou 7 ans et qu'à cause de toi, on est en train de raconter des blagues dégueulasses. Excuse-moi, mais je ne me sens pas très bien. Il y a quelque chose qui, d'abord, me marque. Tout à l'heure, Pierre Sauve me dit, juste avant de commencer, « S'il te plaît, au moment où tu me présentes, fais un jeu de mots sur mon nom. » Bon, très bien. J'en avais prévu un, le coup, je l'enlève. Mais je me dis quand même, si tu veux, tous les deux, on a un peu le même problème. Pierre d'Arcagnon, on m'a déjà fait des jeux de mots. Tu vois à peu près de quoi je veux parler. D'Arcagnon, d'Artagnan, bon, c'est pas bien drôle, mais on me l'a déjà fait. Et je pense, il y a quelques années, j'avais rencontré un vieux comme ça qui me dit, « D'Arcagnon, et puis, il me regarde, mais l'air très content de lui. » C'est comme d'Arcagnon. Et donc là, je vois, il y a tellement de plaisir dans ces jeux que je lui dis, « Oui ? » « Vous n'avez jamais fait ? » Et là, je lui dis, « Non. » Et il me croit. Vous avez vu un sujet qui comportait le mot « sauvage ». Et vous n'avez pas cédé à la facilité, Pierre Saut. Vous vous êtes dit, « Mon nom, c'est Saut. » Le sujet, c'est sauvage. C'est pour moi le sujet. Vers la caricature du mauvais candidat de Berrier. Quoi que ça soit un petit peu méchant pour les mauvais candidats de Berrier. C'est tout de même assez vrai. Pierre Saut. J'attendais de toi ce soir, un peu comme de l'autre candidat, un peu de talent, un peu de caractère, un peu d'impertinence. Moi, je trouve que ces messieurs et dames ont été un peu sévères avec toi, Pierre. Non, mais vraiment, je n'ai entendu que des critiques et un assassinat en règle. Ce n'est pas charitable, alors que je commençais moi-même à m'habituer à ce ronronnement. Je trouve que, quand même, aller jusqu'à traiter d'imbécile, de vacuité, de je ne sais pas quoi encore, ce propos inept. Les moustachus finiront-ils tondus ? Aucun rapport avec vous, bien sûr. Le second candidat sera-t-il aussi beau que le premier ? Monsieur Mathieu de La Passe. Monsieur Mathieu de La Passe, qui a la particularité d'avoir fait une licence de droit entre 2005 et 2011, ce qui fait quand même sept ans. Alors, Mathieu de La Passe, faites-nous rêver et surtout, ne faites pas de jeu de mots sur votre nom. Les moustachus finiront-ils tondus ? Ce soir, à l'instar de Baudelaire, je vous invite au voyage. Mais là où nous allons, rien n'est tordre ou beauté, ni luxe, ni calme, ni même volupté. Pour les questions ce soir d'aborder des contrées luxuriantes, de goûter au charmant boutant du bruit du vent dans les sassafras, ou à la douceur d'une sieste à l'ombre des paletuviers, non, rien de tout cela. Nous allons à un endroit dont on ne revient que l'âme en peine et le cœur lourd. Nous allons au-delà du point Godwin. Car oui, chers assemblés, ce mariage malheureux au sein d'une même phrase des mots moustachu est tondu. C'est une sordide invitation à explorer ce que la clameur populaire est rebaptisée les heures les plus sombres de notre histoire. Le tailleur découpait soigneusement ses vêtements. Le peintre peigné, ça et là, des petites croix gammées sur le corps. Le boulanger, résistant certes, mais homme avant tout, lui pétrissait les miches. Le charpentier, un peu moins résistant, mais un peu plus homme, se taillait une poutre dans un coin. Et enfin, le traiteur charcutier, 0% résistant, mais 100% homme. Enfin, vous voyez le principe, quoi, tout le monde a déjà vu une pintade fourrée au marron ou un chou farci. Revenons au cœur du sujet. Les moustachus finiront-ils pondus ? Qu'est-ce qu'un moustachu ? Il est évident que par moustachu, le cerveau génial qui a pondu ce sujet ô combien polémique, n'a pas souhaité se limiter aux simples attributeurs de cette caractéristique pileuse. Il faut aller plus loin, entrer dans le symbole, taper dans le dur. Qui est encore aujourd'hui le moustachu le plus célèbre de l'histoire ? Adolphe, bien évidemment. Tonton finira-t-il tondu ? Un peu tard, répondrez-vous avec ironie. Certes, rétorquerai-je avec un propos, mais là encore, ne faut-il pas aller plus loin ? Y a-t-il une honte à être nazi ? Attention, je ne parle pas de 33, de 39 ou de 45 ? Non, on est en 2012. De l'eau a coulé sous les ponts. Existe-t-il encore aujourd'hui ? Des raisons d'en vouloir à Hitler ? Adolphe grandit à la campagne. Les papillons, Schmittering, comme on dit là-bas, sont ses premiers compagnons de jeu. Les oiseaux, les fleurs et les ruisseaux voient grandir cet enfant, sage, propre sur lui, bienveillant, et oh, aimé de tous. Bien sûr, il n'est pas très grand. Bien sûr, ses cheveux ne sont pas aussi blonds. que les blés autrichiens. Bien sûr, ses yeux ne sont pas aussi bleus que son cher Danube. Mais, cet petit trait sur le côté, son goût prononcé pour les chemises bien repassées, sa petite moustache, font vite de lui le gendre idéal et l'amant secrètement convoité des jeunes filles en fleurs. Oh, certes, il a mal vieilli. Je ne cherche pas à le défendre. C'est vrai qu'il a tué des gens, fait des mauvais shoahs et des erreurs. Mais qui n'en fait pas ? Au moins, il avançait face au vent, droit dans ses bottes de cuir. Ses rêves d'accomplissement personnel ne se sont pas faits sans quelques dégâts collatéraux. So what ? Au début de son mandat, il a annoncé « Je vais écraser l'Europe ! » Ne dit-on pas « Faut t'avouer à moitié pardonnée ? » Vous savez bien que je n'ai pas tout à fait tort. Et si je n'ai pas tout à fait tort, c'est que j'ai quand même un peu raison. Bon, trêve d'Adolphe, votre sympathie s'éveillera plus tard, on a le temps. Toujours est-il que ce moustachu, si critiqué qu'il ait pu être, ne fut jamais tondu. Et c'est quand même un exploit quand on a une femme qui s'appelle Brune. Mais la moustache n'est pas qu'un sabote ton, loin s'en faut. Élargissons le spectre, voyons plus loin. Les gens comme Mathieu de la Passe ne sont pas des gens comme nous. Il n'y a dans mes propos aucun mépris pour de la Passe. Ils eussent ces coutumes différents, ils ne s'habillent pas de la même manière, n'a pas la même échelle des valeurs. Monsieur de la Passe, prenez garde à la douceur des choses. Lorsque vous prononcez ce discours, votre relativisme m'a fait rire, il m'a aussi inquiété. J'ai le souvenir de cette phrase de mon grand-père qui me disait que dans toute plaisanterie, il y a un fond de vérité. Mais nazi ? Toi ? Non. Pas possible. Je crois que ça manquait un petit peu de chair, de corps, sous la couleur de la peau, il y a la chair, peut-être que ça manquait un petit peu d'humain. Mais tu m'as donné envie, moi, de me toucher à toi, de me frotter à toi. Tu m'as homosexualisé, oui. Oui, je t'aime. Alors, viens, allez. Je t'aime bien. Je t'aime bien.